Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler du baptême en urgence, à savoir que tout baptisé peut baptiser en urgence. Alors je précise au préalable qu'on ne peut être baptisé qu'une seule fois dans sa vie. C'est donc un événement capital. Alors pourquoi baptiser ? Le baptême est nécessaire au salut, là je renvoie à Saint Jean chapitre 3 verset 3 à 5. Donc Jésus lui répondit à Nicodème, qui était venu voir Jésus la nuit, et Jésus lui dit « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Et là Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc là c'est clair, là c'est clairement une référence au baptême, sachant qu'au ciel nous serons tous catholiques. Ça c'est une vérité définitive. Au ciel, enfin en tout cas ceux qui seront au ciel seront tous catholiques. Alors le baptême donne une indulgence plénière. Donc c'est-à-dire que si on meurt juste après, donc être baptisé, on va directement au ciel. Donc voilà l'importance de ce sacrement en cas de danger de mort. Aussi les Écritures nous disent en Jacques, chapitre 5, verset 19 à 20 « Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Effectivement je crois qu'on ne peut pas mieux rendre gloire à Dieu que de convertir une âme. Enfin non seulement sauver, déjà sauver la sienne, mais une fois que nous sommes en état de grâce, que nous vivons dans l'amitié de Dieu, le but du jeu c'est essayer aussi d'évangéliser, de faire un travail d'apostolat et essayer de sauver les âmes. On a tous cette mission, nous catholiques en tout cas, de sauver les âmes, de sauver pas seulement les prêtres. Parce qu'effectivement nous avons des... Sauver une âme c'est sauver la sienne. C'est-à-dire que beaucoup de nos péchés seront remis. Et effectivement, sauver une âme c'est se donner toutes les chances d'être sauvé aussi. Alors ce qui est important à retenir, c'est que tout baptisé peut baptiser un non-baptisé en situation d'urgence. Alors j'insiste sur situation d'urgence, parce que je pense que la France et d'autres pays peuvent basculer dans un climat de guerre, que ce soit une guerre conventionnelle ou une guerre civile. Par exemple, en France, on voit avec le mouvement des gilets jaunes qu'on est déjà dans un climat insurrectionnel. Alors je vois pas comment va évoluer ce mouvement. Pour l'instant ça m'étonnerait qu'il bascule en guerre civile. Mais la cocotte minute commence à chauffer. Par contre, ce qui est très probable, et pratiquement tous les analystes économiques disent qu'il va y avoir un krach prochainement, mais de toute façon c'est dans la nature même du système capitaliste d'avoir des crises périodiques. Il y a des cycles, peut-être que tous les 10 ans, tous les 9-10 ans, il y a une crise économique assez importante. La dernière étant celle de 2008. Donc effectivement, on arrive à 2019, certains disent que, en fait, à très court terme, à tout moment, on n'est pas à l'abri d'un effondrement économique soudain. Et effectivement, un effondrement économique, pour une raison ou une autre, peut mettre à mal le système d'approvisionnement. Et donc peut entraîner une famine. Et en cas de famine, l'homme deviendra un loup pour l'homme. Alors je ne sais plus qui disait que la distance entre la civilisation et la barbarie est de trois repas. C'est-à-dire qu'en général, on peut devenir fou, hystérique, parce qu'on n'a pas mangé pendant toute une journée. Ça nous met un peu sur les nerfs. Donc il faut savoir que les stocks de nourriture d'une ville comme Paris sont de trois jours. Donc effectivement, on voit qu'on est à trois jours de la barbarie en cas de problème d'approvisionnement. Et donc effectivement, en un clin d'œil, la France, ou même tout autre pays, peut se transformer en un clin d'œil en théâtre de guerre, en théâtre de chaos, en théâtre de barbarie. Et donc nous pouvons tout à fait raisonnablement être dans une situation où il va falloir baptiser en urgence. Que ce soit vos amis, même un inconnu dans la rue, agonisant, ou votre famille sur un lit d'hôpital, que sais-je, que sais-je. Ça peut être une éventualité tout à fait probable dans un très court avenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, comment baptiser ? Donc c'est avec la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et en même temps, il faut tracer avec de l'eau une croix sur le front de la personne que l'on baptise. Et si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas d'eau à disponibilité, vous pouvez utiliser votre salive exceptionnellement. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.